Merci à vous tous d'être là, nombreux, très nombreux, c'est émouvant de voir tous comme ça, c'est émouvant de faire cette projection à l'Institut Culture Italien, c'est pas un endroit comme un autre, c'est un endroit important pour la réalisatrice, c'est important pour nous tous, et c'est important parce que le sujet, le propos du film, il n'y avait pas meilleur endroit que de vous le proposer ici. Je me suis posé la question un jour de me dire qu'il fallait que je me confronte à la situation politique du pays, on était en pleine époque berlusconienne, et je marchais le long de l'université à Turin, et je me disais, quelle est l'histoire qu'il faudrait raconter à ces jeunes gens, et quelle est l'histoire que j'aime pas raconter, au fond, à mes enfants, qui soit un parcours exemplaire, à la fois moral, idéologique, éthique. Il y a une chose étonnante dans l'histoire de Léonie Ginsbourg, donc c'est qu'en fait, lui et ses amis, puisqu'il était finalement le chef de film d'un groupe d'amis, dont plusieurs étaient de grands écrivains, de grands juristes, de grands journalistes, et bien ce groupe de jeunes gens, et lui en particulier, ont compris à un moment donné qui pouvaient s'emparer de la culture pour résister contre le fascisme, contre la dictature. C'est une histoire qu'il faut retenir absolument, c'est-à-dire que je pense que à ceux qui ont 20 ans il faut leur dire, surtout, emparer de la culture comme un recours pour résister, tenir, exigir. Tous quanti mi hanno dato trop importe, in realtà io non l'ho fatto molto, semplicemente nel 2009 ho curato insieme a Marco Revelli in occasione del centenario della nascita di Norberto Bobbio una mostra, appunto il titolo Bobbio e il suo mondo, che casualmente il giorno stesso in cui si chiudeva, 10 gennaio 2010, Florence Moreau a visitato. Quando tutto questo è finito, io mi sono sentita un po' orfana e non mi sembrava nemmeno che il centro studi Goveri fosse interessato più di tanto a conservare questo materiale. Allora poter dare tutto questo a Florence per me è stato bellissimo e anche significato l'inizio di un'amicizia importante e bella. Io ho visto questo film molte volte, ogni volta che è un film che mi piace ovviamente di una forma molto profonda a un livello personale, ma c'è anche altre cose, cioè la qualità delle immagini e del montaggio. io ho visto la prima volta a Roma, a la Biblioteca del Senato, e veramente, c'è qualcosa di molto impressionante. La qualità delle immagini, c'è delle immagini terribili, tolantiche, inattente. Nuova racconta di classici italiani hanno partito. E il primo numero di questa collezione fa epoca perché sono delle immagini di Dante a cura di un giovanissimo filologo, Gianfranco Contini, che legge Dante servendosi di quanto di più attuale c'era nella letteratura europea. E in questo modo che per me oveli Innsburg la filologia diventa un'arma politica. Grazie a tutti. ma c'è anche la valore che oggi la vita, l'experienza, l'azione, la pensia, il lavoro di Leonie Innsburg può avere ancora per noi oggi, una dizia di anni più tardi. Quindi, potremmo qualche cosa sull'evitare e l'attualità di Leonie Innsburg. Ovviamente c'è molto difficile di parlare dopo questo film, perché, in lo vedo, in realtà, e penso che ci siamo tutti riusciti a rebuti qualche volta, anche per la differenza del gruppo che voleva per la prima volta, il est fait de telle manière qu'avec son crescendo et son caractère dramatique qui est le montage qui clait aussi à la musique à l'alternance des images du présent et du passé comme souvent qu'on est plongé dans une oeuvre il y a du temps qui s'ouvre et on a l'impression que ça pourrait finir différemment et évidemment la manière dont on est porté vers la fin est à chaque fois bouleversante et on ne peut pas entendre cette lettre sans un véritable bouleversement donc ça c'est la première chose que je tenais à dire et c'est aussi une manière de saluer le travail de Florence Monroe parler de l'héritage de Léonie Grinsbourg aujourd'hui n'est pas du tout une chose facile Fabio et je ne te remercie pas vraiment pour cette question en revanche ce que je peux dire avant de m'adresser à Carlo et lui poser une question c'est la chose suivante c'est que ce film et vous l'avez senti peut-être une des raisons de l'émotion que vous avez ressenti lié à cela c'est un film aussi sur l'entrelacement des époques historiques et pour nous ce n'est pas n'importe quelle époque historique parce que c'est un film qu'on a tourné il y a 7 ans maintenant et donc la manière dont nous parlions de Léonie Grinsbourg il y a 7 ans ce n'est peut-être pas la même que celle qu'on adopterait aujourd'hui beaucoup de temps a passé donc je crois qu'il faut être conscient de cela et puis aussi conscient de cela quand on fait des travails d'accommodation historique et d'actualisation alors je prendrai un point très précis pour m'adresser à Carlo et m'adresser à vous un des textes les plus considérables et peut-être le plus considérable qui a jamais été consacré à Léonie Grinsbourg c'est l'introduction que Borbio rédige en 64 aux écrits publiés par Enandi presque totalité des écrits qui étaient disponibles en tout cas à l'époque c'est je crois un des plus grands textes littéraires de cette période qui m'a été donné de lire et c'est un texte qui illustre un genre d'une certaine manière qui est le genre qu'on appelle l'éthopée c'est-à-dire le portrait moral le texte que Borbio écrit il l'écrit en 64 c'est-à-dire 20 ans après la mort de Grinsbourg et c'est un texte qui fait état il faudra en lire des extraits de ce que fut Grinsbourg pour eux Florence le montre très bien dans le film Léonie Grinsbourg appartenait à un milieu d'amis qui a grandi ensemble sous les auspices de deux maîtres magnifiques Cosmo et surtout Morant et ce que Borbio montre c'est que bien sûr c'était une bande d'amis mais dans cette bande d'amis il y avait quelqu'un qui se distinguait de manière très nette par son intelligence par sa culture par son cosmopolitisme tu dis à un moment mais surtout surtout par son intransigeance morale je dis bien morale c'est Léonie Grinsbourg et par trois fois Bobbio qui est un grand écrivain dit Léonie Grinsbourg Louis s'appelle que l'on qu'il voulait il savait ce qu'il voulait il le répète de manière un peu mal droite même trois fois et c'est très frappant et bien sûr si on l'oppose à Pavès qui avait le problème contraire c'est à dire qu'il ne savait pas assez ce qu'il voulait évidemment le contraste est très saisissant mais dans ce portrait il y a un point sur lequel je voudrais interroger Carle c'est le point suivant parce qu'il permet peut-être Fabio de se demander de voir ce que ça veut dire aujourd'hui lire donc dans son portrait Bobbio insiste sur un point il dit voilà pour moi la racine de l'antifascisme de Léonie Grinsbourg était de nature morale il dit pour moi en fait et il le dit et de manière très très nette je n'ai jamais vu quelqu'un qui incarnait autant l'impératif catégorique qu'ancien que Léonie Grinsbourg et il y revient à la fin en disant voilà l'engagement était de nature morale or il me semble que cette qualification doit être méditée quand on réfléchit ensemble et aujourd'hui on a fait la réflexion à qu'est-ce que ça veut dire s'engager et comment recevoir la leçon de Ginzbourg aujourd'hui parce que je dois le dire en tant que rousseauiste il y a une phrase de Rousseau qui m'a toujours obsédé qui est la suivante j'avais compris à Venise dit Rousseau qu'on ne pouvait pas traiter séparément la morale et la politique et que qui traiterait l'un sans traiter l'autre n'entendrait rien ni à l'une ni à l'autre et il me semble que la manière dont Bobio quantise si on peut dire le travail de Léon et Ginzbourg et l'impegne politico est de nature à susciter le questionnement j'ai pensé à cette relation complexe et riche qui s'est déroulée entre Léon et Ginzbourg et Jaime et Pittor Pittor fait son apparence ici ce rapport entre les deux a été analysé d'une façon très riche et très subtile par Nisa Mangoni dans son livre capitale sur les éditions Hinaldi et aussi dans l'introduction aux écrits de Léon et Ginzbourg entre les deux Léon et Ginzbourg et Jaime et Pittor il y avait dix ans dix ans c'est très important c'est à dire que Pittor avait grandi à l'intérieur du régime fasciste et évidemment il il avait des buts communs ils travaillaient ensemble et pourtant il y avait des différences profondes et j'étais impressionné par ça et alors il y a eu un texte qui a été publié après la mort de Pittor un temps après c'est à dire Doppio Diario c'est un journal rédigé par Pittor lorsqu'il était à Turin et il parle de ses relations avec Léon et Ginzbourg il dit il est très frappé par l'intelligence de Léon et Ginzbourg il lui soumet ses traductions de Rilke et Léon et Ginzbourg dit Devy Faridipio ce n'est pas assez j'étais frappé lorsque hier Pablo Agosti a lu une lettre de son père et où elle reparte des dialogues ah oui et alors il parlait de ce dialogue avec Léon et Ginzbourg il lui disait Léon et Ginzbourg il disait Devy Faridipio évidemment c'était disons quelque chose qui revenait dans ses relations avec ses amis et oui et alors il y a cette remarque de Pintor et Pintor dit je les ai vus Léon et Nathalie à chez eux des intellectuels juifs Louis-Armangoni dit il y a là un trait d'éducation fasciste mais c'est ambigu si vous voulez il y a un stéréotype là-dessus évidemment mais c'est compliqué parce que Pintor aussi raconte une conversation qu'il a eue avec Léon et Ginzbourg et Léon et Ginzbourg disait lorsque je suis en train de lire les contemporains alors là c'est vague que les contemporains mais qui des écrivains des essayistes on ne sait pas et je pense qu'ils sont stupides mais ensuite je me dis mais peut-être moi je suis stupide alors Pintor dit oui j'avais eu le même sentiment mais ensuite j'ai réfléchi et je me suis dit mais Ginzbourg lui il est un moraliste alors c'est une longue réponse à ta question pas Kant pas la morale mais le moralisme moraliste alors pour moi le moralisme c'est une attitude de jugement à l'égard des autres qui n'inclut pas soi-même lorsqu'on lit ce texte biathique ou émoïe fasciste que j'avais évoqué dans disons dans cette remarque que j'ai fait pendant le dialogue qui a été enregistré j'ai noté que en fait ce qui marque fortement ce texte c'est justement le contraire c'est à dire qu'il y a une sévérité de Léoniquisme à l'égard de soi-même et une indulgence et je dirais même une générosité à l'égard des autres c'est pas du moralisme et pourtant évidemment derrière le mot obscur allusif de Pintor il y a aussi d'autres mais il y a disons ce partage je disais hier à Rome parce qu'on évoquait la possibilité de montrer ces films dans un contexte scolaire si vous voulez dans les écoles et on pourrait évidemment organiser un séminaire autour de ça parce que je disais par exemple j'ai parlé d'images terribles pour moi l'image la plus terrible qu'on voit ici c'est l'image de Piazza avec la poule qui hurle son enthousiasme c'est terrible c'est terrible et évidemment il y a là une densité documentaire qu'il faudrait déchiffrer qu'il faudrait disons sur laquelle on pourrait construire un séminaire l'importance de la chronologie l'importance du décalage entre générations et même dix ans peuvent être importantes et je disais que justement une image monolithique de l'antifascisme ça pourrait être un point de départ mais disons au-delà de ça il faut réfléchir démonter et j'ai évoqué justement ce mot de Carlo Dionisotti ce deux mots latins distinguo e frequenta il faut distinguer autant que possible c'est un mot pour les historiens mais c'est un mot pour tout le monde c'est à dire qu'il faut essayer de saisir les nuances au niveau quotidien au niveau du jugement politique etc quand on aujourd'hui on réfléchit à tout ça à l'engagement politique à l'antifascisme est-ce qu'on attribue la même valeur la même signification au mot antifascisme aujourd'hui ou alors tout le contexte qui a changé le contexte culturel le contexte politique le contexte social fait qu'aujourd'hui au-delà de ce que c'est la valeur historique ce qui s'est représenté dans les années 40 dans les années 30 40 etc est-ce qu'on a une autre valeur aujourd'hui une autre signification quand on parle d'antifascisme je pense aujourd'hui à l'Italie est-ce qu'on dit la même chose ou on dit autre chose et comment actualiser les leaders je retourne un peu ma question j'essaie de revenir là-dessus ces mots-là aujourd'hui dans le contexte italien et européen aussi pourquoi pas mais restons en Italie pour le moment alors je me rappelle qu'il y a des années on a eu une compétition et sur ces sujets mais c'était il y a longtemps 10 ans peut-être et alors j'ai lancé ce mot qui est un mot dangereux c'est-à-dire qui peut engendrer des malenfants j'ai dit je pense que le fascisme a un futur alors il y a 10 ans c'était pas évident et même aujourd'hui évidemment on peut disons saisir ces mots et les développer dans des directions que je trouverais inacceptables alors dans quel sens je disais ça tout d'abord je pensais alors je me rappelle que peut-être je l'ai mentionné aussi mais je ne suis pas sûr je pensais à quelque chose qui une remarque qui avait fait Italo Calvino concernant disons l'Argentine et il disait mais si on regarde le fascisme italien d'un point de vue argentin le péronisme etc on pourrait passer au fascisme italien dans une perspective plus large c'est un mot qui m'avait frappé beaucoup alors évidemment lorsque je disais le fascisme a peut-être un futur c'était évidemment un mot très amer mais j'ai passé au fascisme en tant que catégorie analytique analytique c'est-à-dire pas l'insulte d'un fasciste je n'ai jamais dit ça jamais disons au dehors du contexte historique je n'ai jamais utilisé ce nom jusqu'à il y a deux ans j'étais à Chicago et je regardais la télévision et je Trump qui donnait qui faisait sa campagne électorale alors là pour la première fois je me suis dit là il y a quelque chose qui me rappelle le fascisme du point de vue analytique qu'est-ce que ça veut dire du point de vue analytique alors je pense que du point de vue analytique le texte le plus profond qui a été écrit à ma connaissance ce sont les leçons de Toliat et de Palmyre de Toliat données à Moscou en 1929 je crois 29-30 qui ont été publiées après sa mort en tant que disons les fascismes en tant que société des masses alors là il y a quelque chose qui m'a frappé énormément c'est-à-dire que j'ai lu ce texte je crois c'était vers la fin des années 60 et quelques années après je rencontrais à Rome un historien polonais c'était par l'intermédiaire de Franco Venturi qui m'a cherché on a eu une conversation à Rome et je ne sais pas pourquoi j'ai mentionné ce texte de Toliat il m'a dit vous savez ce texte a été traduit en polonais et pour nous c'est un texte pour déchiffrer notre société alors encore une fois il y a une possibilité de lire tout ça d'une façon banale évidemment il ne s'agit pas de dire je dois dire que la catégorie des totalitarismes à mon avis n'a aucun valeur analytique mais peut-être j'exagère un peu de toute façon j'hésite je n'ai jamais utilisé ce mot mais je ne suis pas un historien de l'âge contemporain de toute façon ce qui m'a frappé c'est que en écoutant cette remarque de ces historiens de ces historiens polonais j'ai pensé évidemment Togliatti a pu regarder à distance les fascismes italiens dans une perspective froide et analytique parce que les filtres qu'il utilisait c'était le filtre qui lui était donné par la société soviétique alors là il y a de quoi réfléchir c'est à dire que l'historien polonais qui réalisait le texte de Togliatti pour déchiffrer la société polonaise socialiste d'une certaine façon renversait les processus historiques qui avaient amené Togliatti à regarder le fascisme italien à distance je me rappelle que j'ai utilisé cet épisode quelquefois avec mes étudiants c'est il y a quelque chose d'emblématique à mon avis alors utiliser le fascisme en tant que catégorie analytique frappe froide est-ce que c'est possible à mon avis oui et dans ce sens j'ai disait il y a 10 ans le fascisme a peut-être un futur évidemment il faudrait disons dire en détail les éléments qui pourraient constituer cette catégorie du fascisme populisme c'est même pire que totalitarisme à mon avis c'est une catégorie à mon avis qui n'a aucun valeur analytique et si on pense disons à sa jeunesse c'est-à-dire à son histoire au populisme russe alors c'est grotesque évidemment mais on pourrait dire que l'utilisation de l'ennemi extérieur le rapport disons avec même des fractions de la classe ouvrière c'est quelque chose qui revient etc. c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de disons analyser cette catégorie et la construire d'une façon analytique peut-être la construction de Carlo est très imposante pour revenir à Léon et si on le lit si on suit son itinéraire biographique et le drame et l'opiniâtreté avec laquelle il s'est engagé dans l'action à des moments où comme tu le dis dans l'entretien il aurait très bien pu choisir enfin bifurquer plusieurs éléments évidemment sont des éléments qui sont riches de leçons c'est tout à fait évident un des éléments qui me frappe et je crois que vous l'avez vu c'est transversal dans les entretiens je crois qu'il n'y a aucun des interviewés qui ne souligne cela et tu commences par là Carlo c'est cette catégorie qui vous semblera peut-être la plus poussiéreuse et la moins combative qui soit c'est la philologie alors tu dis bien philologie au sens large mais philologie philologie ça veut tout simplement dire amour de la langue bon ou amour du logos déjà on pourrait introduire une grande discussion mais ce qui me frappe moi c'est la conviction qui anime Léone dès le lycée évidemment jusqu'à la fin d'une solidarité absolument décisive pour les existences de la lutte politique et de la lutte pour la culture et les armes que Léone se donne à l'époque sont des armes qui en faisant toutes les transpositions et les mises à distance nécessaires pour aujourd'hui sont des armes qui nous rassemblent c'est tout à fait évident attachement à la culture attachement au livre défense et mise à distance de la tradition attention et mise à distance de la modernité et je dois le dire contre tous les rêves iréniques qui nous entourent de la traduction comme un horizon post-papélien où tout le monde s'entend une réflexion sur la traduction comme un polémos continu entre les langues et une scrupuleuse attention à ce qui dans la traduction se joue je vais employer un mot qui n'est plus à l'ordre du jour mais tant pis de dialectique c'est à dire qui impose du négatif dans le rapport à autrui la traduction la culture la lecture et oui l'école sont des lieux de construction de résistance politique pour peu précisément qu'on les prenne avec l'engagement au Pignac qui a été suivi de Beaupio de Pavès et plus que tous évidemment de Léoné la culture qui autrefois était au centre d'un échiquier aujourd'hui est l'imposition plus marginale comment adapter cette invitation à la résistance dans la culture dans une situation où la culture n'a plus le même statut peut-être qu'il y a 50 ans lorsqu'on pense au fascisme en tant que société réactionnaire des masses c'était la excusez-moi régime réactionnaire des masses c'était la définition donnée par Togliati et derrière Togliati on voit disons ces discussions avec Gramsci même s'il y avait eu une rupture pour ce qui concernait leur attitude respective à l'égard de Staline de toute façon régime réactionnaire des masses ça implique les moyens de communication qui ont été disons utilisés d'une façon très efficace la radio évidemment d'abord par le fascisme italien or disons les moyens des communications sont évidemment au centre de notre vie aujourd'hui et disons ce qui est intrinsèque dans ce phénomène au pluriel c'est leur ambivalence évidemment on peut utiliser la presse la radio la télévision mais de toute façon et certainement internet pour des buts tout à fait opposés alors je pense que et je l'ai dit je l'ai dit plusieurs fois dans des contextes tout à fait différents mais je pense qu'enseigner à utiliser Google pour des buts pas banal à mon avis devrait être au centre de l'enseignement parce que tout d'abord du point de vue technologique on utilise disons Google par un millionième de sa capacité mais de l'autre côté il y a le fait que normalement nous moi aussi mais nous l'utilisons très souvent Google pour chercher des réponses mais ce qui est important c'est d'apprendre aux jeunes gens d'utiliser Google pour poser des questions et encore des questions et encore des questions évidemment ça n'est pas une alternative aux bibliothèques même si disons le fait qu'on peut saisir disons on peut lire des livres rares à travers internet c'est magnifique mais disons c'est pas une alternative aux livres dans le sens physique du mot mais c'est le fait qu'on peut utiliser cet instrument extraordinaire pour des buts qui implique disons cette technique parce qu'il y a une technique une technique pour poser des questions et encore des questions pas seulement des réponses alors à mon avis ça c'est vraiment très important il faut peut-être avant de passer la parole à Florence ou demander à Carlo s'il a un mot de la fin ce qu'il se refusera certainement à donner c'est refusé ça y est déjà déjà j'aimerais lire enfin traduire directement du texte de Bob un petit paragraphe qui vient à la fin de ce texte et qui est stupéfiant donc je lis en traduisant je vous prie de m'excuser face face à la personne qui est frappée par une mort prémature et violente on a l'habitude de dire comme une consolation que la vie avait désormais achevé son cycle et que le destin était achevé mais face à la mort de Ginzburg une telle consolation n'est certes pas possible elle constituerait une affirmation à la fois sotte et vile la dernière lettre de Jane Pintor est une conclusion et même la dernière poésie de Pabès est une conclusion mais l'oeuvre des Léone est restée tragiquement inachevée et personne n'en a entendu les derniers mots très souvent entre nous 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 surprenons à nous demander mais quelle aurait été la conduite de Léone aujourd'hui et parfois avec un sens de tremblement et Léone aujourd'hui que serait-il voilà le signe que sa mort a laissé un vide que ce vide n'a jamais été comblé et qu'après sa mort nous n'avons jamais été comme avant nous savons tous que le prix payé a été trop haut et que rien de lui nous sera restitué moi aussi je revois ce film et une chose qui me frappe toujours c'est ce Léone est fait de sa résistance et de son travail d'éditeur de traducteur et de son action de résistant une activité quotidienne au jour le jour il continue il agit c'est un homme qui est persécuté surveillé suivi et il continue et il continue et il vit de cette façon et il y a quelque chose de très profondément concret et profond et voilà qui est encore une fois tout à fait exemplaire et à la fois exemplaire et en même temps à hauteur d'homme et c'est une grande leçon je trouve qui nous donne c'est à la fois un exemple la vie de Léone et Kingsbourg est un exemple et en même temps c'est un homme qui est toujours resté dans une humanité profonde c'est à dire à la hauteur de l'autre à la hauteur de l'autre à la hauteur de l'autre Sous-titrage ST' 501